Un voilier avance grâce à la poussée du vent dans ses voiles. Il arrive plus ou moins par le travers du bateau. Certaines directions sont impossibles à prendre car le bateau est alors face au vent et ne peut plus avancer. Quelle que soit la direction d'où provient le vent, il pousse le bateau dans une direction perpendiculaire au voile. S'il n'y avait que les voiles, le bateau aurait donc tendance à dériver, c'est-à-dire à avancer en crabe. Pour aller dans la bonne direction et contrebalancer la poussée latérale du vent, le bateau dispose d'appendices immergés. Il y a d'abord les safrans que le skipper oriente pour diriger le bateau et il possède également une quille et des dérives. L'eau exerce sur elle une pression opposée aux côtés d'où vient le vent. La force ainsi engendrée s'oppose à la poussée latérale produite par le vent. Il ne reste plus que la force qui propulse le bateau vers l'avant. La pression du vent dans les voiles a tendance à faire giter le bateau. Pour contrebalancer cet effet, la quille dispose à son extrémité d'un bulbe lesté en plomb. Grâce à la quille, il est impossible que le bateau chavire. A moins qu'elle ne se brise.